Voilà. Donc, j'ai eu l'idée de présenter ça aujourd'hui parce qu'il y avait eu des personnes qui avaient dit qu'ils aimaient bien travailler en classe avec Smart Notebook et puis qu'à distance, je pense que c'était une personne en particulier, elle disait qu'elle ne trouvait pas d'outils qui pouvaient correspondre un petit peu à ça. Donc, c'est pour ça que j'ai dit bon, ça va être élaboré un petit peu plus au niveau de GeoGebra Note. Donc, je suis sur le site de geogbra.org. Je vais dans les applications. Ici, il y a plus d'applications puis il y a l'outil Note. Donc, quand on ouvre la fenêtre ici, ce qu'on a, c'est un espèce de Canva, une page blanche en fait, en bas avec une barre d'outils avec trois onglets. Donc, si on va dans les outils ici, les paramètres, on peut aller modifier la couleur de l'arrière-plan. On peut, comme dans le logiciel Smart Notebook. On peut aussi aller mettre différents types de grilles. Ça aussi, il y a des grilles dans les fenêtres de Smart Notebook. Donc ici, les types de grilles qu'on a, on a 100 lignages. On a toutes sortes de lignes pour écrire, par exemple, les lignes graphiques, double lignes aussi pour l'écriture, différents types d'écriture. Il y en a avec la petite maison, je trouve ça cute. Encore une autre et une calame bière et porte une musique. On peut faire de la musique aussi. Donc là, je vais marquer, je prends juste celui-là. Évidemment, les traits, on peut modifier, mettre en pointillé. On peut changer la couleur aussi des lignes. On va les avoir plus pâles, plus foncées. On peut mettre aussi les axes. Je pourrais mettre l'axe des X, mettre juste les positifs. Puis, je peux aller modifier ensuite aussi la couleur, la distance des différentes valeurs. Puis, tout ce qu'on peut modifier, mettant un gras, par exemple, etc. La couleur aussi de la ligne. Donc, il y a plusieurs choses ici qu'on peut modifier au niveau de l'apparence des différentes feuilles, un peu comme on retrouve dans Smart Notebook. Puis, on peut, j'avais ça, on peut ici une fenêtre pour déplacer, pour faire le zoom, etc. Et en bas ici, on peut ajouter des pages. Donc, chaque page peut avoir un arrière-plan différent ou avoir une couleur différente. Je peux ajouter des pages, les déplacer comme je veux et puis je peux leur donner des noms aussi. Je peux donner le nom de l'activité pour chacune des pages. Dans les outils, le premier bloc d'outils, premier onglet, c'est l'onglet qu'on appelle « Stylo ». Donc, j'ai un stylo ici. Il n'y a pas de reconnaissance de caractère pour l'instant. Peut-être que ça va venir, mais là, on peut faire les dessins. On peut essayer d'écrire aussi. Je ne suis pas très bonne pour écrire là-dessus, mais j'imagine que ceux qui ont une tablette, ça va un petit peu mieux. Avec modification, des couleurs aussi pour écrire. On a ici l'outil qui s'appelle « Projecteur ». J'ai demandé qu'il soit changé pour « Surligneur » parce que ce n'est pas vraiment le nom qui devrait être là. C'est vraiment un surligneur aussi. « Gomme », c'est la gomme effacée. On peut changer la taille. Et « Sélectionner », on peut sélectionner un outil, un bloc qu'on a écrit. On peut aller modifier la couleur par après, l'épaisseur, comme on a dans notre boucle. On peut évidemment tourner, déplacer, etc. Puis, on peut aussi sélectionner certaines parties pour après ça les détacher du reste. Et la même chose, je pourrais sélectionner deux parties ensemble pour les grouper, qui devient un seul outil. Donc, vous reconnaissez ceux qui travaillent avec Smart Notebook, on va reconnaître un petit peu les genres d'outils qu'on peut avoir. Voilà, tout se partage aussi évidemment. Le deuxième, c'est les formes. Donc, je peux faire différentes formes. Ou on peut aller changer la couleur, l'opacité, mettre des fonds différents aussi. Donc ici, je vais faire plusieurs formes que je vais mettre avec une opacité. Comme ça. Puis là, on va voir ici l'ordre. Je vais mettre plus foncé encore. Le dernier outil qu'on fait, c'est toujours celui qui se retrouve sur le dessus. Donc, dans l'ordre que j'ai fait, les trois outils, j'ai fait au début, pas les trois outils, les trois formes. J'ai fait au début du carré, après ça, les sept et le pentagone. Puis, je pourrais aller modifier l'ordre si je veux mettre un derrière ou juste reculer avancer. Vous savez, le même principe aussi dans Smart Notebook. Puis, on a aussi le masque qui, lui, est toujours devant. On peut faire un peu le même principe pour faire apparaître. Le troisième bloc, il est assez intéressant parce que c'est celui où, là, on a vraiment tous les outils. Donc, écriture de texte. Je peux donner ici les consignes à faire, du travail à faire si je veux envoyer le document à des élèves. Puis, là, il y a tous les outils pour modifier l'apparence du texte. Je peux changer le fond, je peux changer l'écriture, mettre en gras, etc. Puis, il y a quelques outils aussi pour modifier les paramètres du texte, mettre des puces, etc. Mettre un lien. Encore là, l'autre. Mettre un objet fixe aussi pour ne pas qu'il puisse se déplacer. Tableau. Donc, j'ai des outils de tableau. Quand je clique sur tableau, j'ai automatiquement deux colonnes, deux lignes, mais je peux ajouter des lignes, des colonnes. Je peux aller aussi ici pour enlever, mettre des lignes, mettre en en-tête aussi si je veux la première ligne en en-tête. Donc, il y a plusieurs utilités ici. Regardez, ça commence à être traduit. Ce n'est pas tout traduit, mais je peux ajouter les lignes, les colonnes, centré aussi à l'intérieur. Il y a plusieurs outils de format pour le tableau. Équation. J'arrive ici avec les quatre claviers qu'on retrouve dans GeoGebra pour écrire les équations. Et j'ai les fenêtres graphiques, les trois graphiques que je peux insérer. Pour faire le travail, si je donne des consignes de construire un graphique, le calcul formel. Je pourrais mettre toutes les fenêtres l'une à côté de l'autre, c'est juste à prendre la place un peu. Et j'ai la fenêtre graphique AppleMap aussi que je peux intégrer, en tout fonctionnel, pour que l'élève puisse faire ses calculs. Je peux insérer aussi Web. Je vais aller chercher un autre. Je vais aller me chercher ici. Je me suis mis des liens déjà d'avance. Je peux mettre ici les fenêtres de Colorado, par exemple, pour que l'élève fasse l'activité. Donc, je peux lui dire ici les consignes d'aller faire un calcul, de dire si je mets, par exemple, deux pipettes de chlorure de nickel dans un demi-litre d'eau. Quelle est la concentration en grammes par litre, par exemple? Ici, ça nous donne en molles par litre. Puis, de mettre la fenêtre Graspeble à côté pour qu'il fasse ses calculs. D'avoir là-dessus, d'avoir... Donc, l'élève peut faire tous les calculs dans la même fenêtre. Puis, ici, je vais ajouter une autre fenêtre parce que là, je peux mettre même un lien YouTube que j'ai mis. Tu mets là. Voilà. Je descends un peu là. Puis, de mettre le lien vidéo. Puis, de lui dire, pour savoir comment utiliser le logiciel. Je vais mettre une petite vidéo muette qui explique comment utiliser le logiciel. L'élève, il va pouvoir aller voir comment ajouter de l'eau, comment enlever. Donc, je vais mettre juste une petite vidéo vite fait qu'on peut mettre dans l'activité. L'élève ne va pas sortir pour aller dans YouTube pour voir comment faire, comment utiliser son application. Et puis, il peut insérer des images. Caméra, c'est le fun, parce qu'on peut lui dire. Ben, là, tu te prendras en photo pour voir que c'est bien toi qui le fait. Donc, là, ça allume la caméra. Il y a un problème parce que je suis en vidéo. Mais sinon, ça allume la caméra. Puis là, ça colle la photo de l'ordinateur. Il peut aussi s'enregistrer. Mais là, l'enregistrement, ça ne fait pas direct. Il faut qu'il s'enregistre sur une autre application et qu'il met son audio ici. Puis, on peut mettre des PDF aussi. Ça peut être l'enseignant aussi qui donne des consignes audio. Il peut tout donner les consignes juste s'enregistrer au lieu de l'écrire. Puis là, l'élève va avoir un lien où ça va lire la consigne. Je n'ai pas fait pour faire l'exemple. On peut faire ça aussi, mais des PDF. Donc, il y a quand même plusieurs opportunités de travailler avec cette application-là. Puis, quand on a un compte dans GeoGebra, c'est un compte quand même gratuit. C'est un logiciel libre. On peut, après, partager, envoyer le fichier aux élèves directement ou le partager dans un GeoGebra Classroom ou de le partager dans toute autre plateforme que les enseignants vont utiliser pour envoyer le fichier aux élèves. Puis, l'élève, lui, s'il se fait un compte, il peut aussi enregistrer son travail. Ou s'il le fait en Classroom, à ce moment-là, l'enseignant, il peut avoir accès à son travail. Voilà.